Je vois, j'en vois certains que je connais, qui arrivent, et même de, j'en vois plusieurs qui ne sont pas du tout étudiants en météas biététiques, mais qui sont gourmands et qui ont envie de participer à ce quiz fromage, c'est bien, moi vous essayez de participer aussi, de toute façon, il faudrait que je pose quelques questions qui ne sont pas des questions purement de cours, alors j'en vois plusieurs qui sont présents et qui ne sont pas biététiciens, je suis très contente de vous voir pour ce qui devient une habitude, rendez-vous de la semaine, je l'ai fixé désormais au jeudi parce que le mercredi, c'est pas toujours pratique pour nous toutes qui sommes, nous tous d'ailleurs, qui sont, alors souvent les biététiciens, les étudiants sont souvent, il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans cette profession, mais aussi des femmes, donc on est tous parents, et donc le mercredi c'est un peu le jour des petits, donc j'ai décalé au jeudi, et je vous propose de nous rencontrer le jeudi, on prend une petite pause pendant les vacances de Noël, parce que sinon Mr. P ne va pas du tout comprendre si je passe mon temps à travailler, on prend une petite pause, je vous dirai quand exactement. Alors, je voudrais ce soir que nous travaillons un tout petit peu sur le fromage, qui, en fait le fromage c'est assez intéressant, c'est ce que je vous dis dans mon cours, c'est la méthode la plus ancienne de conservation du lait, le mot fromage vient du mot formage, qui veut dire qu'on met en forme, et que serions-nous sans fromage, en sachant que les français sont les plus gros consommateurs du monde en fromage, juste avant quelle population, avant les grecs, alors évitez de mettre plein de petits cœurs pendant que je parle parce que ça me déconcentre, sautez des petits cœurs comme ça, ou des petits pouces, vous êtes chouette, mais par contre je vais encore rougir cette fois-ci. Oui, on a retrouvé des faisselles en osier qui dataient du néolithique, donc vous voyez, le fromage, c'est quand même très très ancien, et seuls 4% des français déclarent ne pas manger de fromage, et Mr. P ne n'aime pas le fromage justement, il fait partie de ces 4%. Allez, on travaille. Est-ce que vous pourriez me donner un classement de fromage selon les types de pâtes ? Quels sont les types de pâtes qu'on attend à l'examen, à connaître ? Donnez-moi juste les types de pâtes de fromage, on classe les fromages selon leur type de pâtes, très rapidement, question facile. Je regarde les commentaires. Je regarde les commentaires. Coucou Elisabeth. Allez, allez. Alors, je regarde les commentaires, donc j'attends juste une classification rapide des types de fromage. Je vois pâtes molles, pâtes dures. Alors, moi, je les classe, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, personne ne répond les fromages frais. Alors, on va dire fromage frais, fromage à pâte molle, fromage à pâte pressée non cuite, fromage à pâte pressée cuite et fromage fondu. D'accord ? On peut réduire ce type de classification. Mais là, on va travailler là-dessus. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a une différence de teneur en protéines entre ces différents types de fromage ? Par exemple, pourriez-vous me dire à peu près combien on compte de protéines pour les fromages à pâte molle ? Non, on va commencer pour le fromage blanc, par exemple. Fromage blanc. Quelle est la quantité en protéines, en moyenne, des fromages blancs ? Fromage frais. Alors, je vois les commentaires un peu en décalage. Le fromage blanc, vous le quantifiez à quelle quantité de protéines dans le fromage blanc ? Allez, allez, j'attends. Vous ne savez pas ? Moi, j'attends le fromage. J'attends le fromage blanc. Je n'attends pas le fromage, la moyenne pour le fromage. Le fromage blanc, on est sur 8, 6 à 10, à peu près, grammes de protéines. Vous passez à combien pour un fromage à pâte molle ? Fromage à pâte molle. Ben oui, si vous ne savez plus, là, il faut revoir vos quantités. Fromage à pâte molle. Donc là, j'imagine que les 10 grammes, c'était pour le fromage blanc. Mais le fromage à pâte molle, on compte à combien ? On le compte à 20 grammes. J'ai l'impression que ça vous pose un peu de problème, ces compositions nutritionnelles. Essayez vraiment de les regarder à nouveau. Et les fromages à pâte dure, alors ? Fromage à pâte dure. Vous les comptez à combien en protéines ? Fromage à pâte dure. C'est bien, Natalia. Et maintenant, les fromages à pâte dure, on est sur 30. Très bien, Virginia. En fait, pour quelle raison il y a une quantité plus importante de fromage ? De fromage, de protéines dans les fromages à pâte dure ? Par bon, fromage frais, tout simplement. Pour quelle raison ? Non, on est sur 30, Débois. Pour quelle raison il y a une concentration plus importante de protéines dans les fromages à pâte dure ? Donc, 30 grammes. On a dit, ok, Bétis, c'est bien. 30 grammes pour les fromages à pâte dure, en moyenne, toujours pour 100 grammes. 30 grammes de protéines. Mais quelle est la raison pour laquelle il y a plus de protéines dans les fromages à pâte dure que ? Concentration très bien, en fait. Concentration des nutriments par égouttage. Très bien. Très bien. Il y a une concentration à l'égouttage, à la cuisson. Donc, une quantité qui va être moins importante dans les fromages à pâte dure. Et ça va nous intéresser, notamment pour quel type de population ? Très bien, Julien, aussi. Oui, oui, alors je vois plein de d'édition qui participe. Dites-moi, quelle population va être, comment dire, pour quel type de population ça va nous intéresser particulièrement ? Là, je saute sur le nom de mes dernières questions. Chez la personne âgée, très bien. Chez la personne âgée. Je vais revenir à l'intérêt du fromage chez la personne âgée après. On va continuer dans le même sens. Je vais continuer sur la qualité des protéines. Est-ce que vous pouvez me dire, en matière de protéines, vous pouvez les qualifier comment ? Quel est l'intérêt nutritionnel de ces protéines pour les fromages ? Elles sont comment ? Je ne veux pas vous donner la réponse. Elles sont qualité des protéines du fromage. Oui, je vois. En fait, je devrais vous laisser plus de temps pour répondre, puisque je vois qu'il y a un décalage dans les réponses. Donc, la qualité nutritionnelle des protéines pour le fromage. Alors, je veux un peu plus que protéines animales. Moi, je veux savoir un petit peu ce qu'il y en est. Et oui, elles possèdent les acides aminés essentiels, mais encore. Alors, je vois qu'il y a des diététiciens qui répondent et j'attends des étudiants qui soient très précis. Bonne valeur biologique, qu'effectivement, moi, j'aurais bien aimé qu'on parle de facteurs limitants. Bon, ça, c'est pour les étudiants, bien entendu. Bonne valeur biologique. OK, on est d'accord. Là, on a le dit. Le teneur en acides aminés essentiels leur confirme une bonne valeur biologique. Moi, ce que j'aurais aimé que vous me répondiez, c'est qu'il n'y a pas de facteurs limitants, mais parce que, bien entendu, alors les diététiciens vont dire oui, mais bon, ça, on sait, mais bon, il faut de la répétition pour les étudiants. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Protéines de bonne valeur biologique, un bon coefficient d'utilisation digestive, c'est formidable. On passe au… Très bien, vous répondez bien. On passe aux lipides. Les lipides vont donner au fromage une onctuosité, on est d'accord ? Et puis, certains acides gras libres formés pendant la maturation vont donner aussi… vont donner un arôme particulier au fromage. Ce qui est intéressant de retenir, c'est… Très bien, Betty, c'est une idée de 97% effectivement. On est au-dessus de 95% pour les printélines, pour le fromage, j'aurais dû l'indiquer. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la proportion à retenir pour les acides gras du fromage ? J'allais vous donner la réponse. Les proportions à retenir pour les acides gras du fromage en moyenne. Qu'est-ce qu'il y a comme prédominance ? Est-ce que vous devriez répondre facilement ? Prédominance en acides gras pour les fromages. En fait, je vous réponds trop vite parce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage lors des réponses. Donc, je vais vous laisser quand même le temps répondre. Je laisse tout le monde le temps répondre. Très bien, il y en a que certains ont toutes les bonnes réponses. Deux tiers d'acides gras saturés, un tiers d'acides gras moins insaturés. Voilà, une fois qu'on a dit ça, pour les lupides, on va passer. Moi, je voudrais surtout parler du calcium du fromage, des fromages. Le fromage est réputé pour avoir une très bonne source, étant une très bonne source de calcium. Mais le taux va varier selon la fabrication. J'aimerais que vous me donniez les moyennes que l'on compte. Alors ça, c'est vraiment pour les étudiants. Exercice ration. Quelle moyenne vous utilisez pour les fromages en calcium ? Pour les fromages en moyenne ? On est sur combien ? Pour les fromages en moyennes. Vous les comptez à combien ? Dans votre ration. Calcule ration. J'ai pas ma table là. Moi, je le fais de tête. Il faut tous avoir de tête. 500, 500. C'est toujours les mêmes qui répondent. N'hésitez pas à répondre les autres. D'accord. OK. Donc, la moyenne, c'est 500. On t'a combien en fromage à pâte dure ? Non, Nathalia, c'est pas ça. Merci pour les petits cœurs. Alors, fromage à pâte dure. Allez, fromage à pâte dure. Donnez-moi les teneurs en calcium pour ceux qui viennent d'arriver là. Teneurs en calcium pour les fromages à pâte dure. Très bien, 1000 mg en moyenne. Donnez-moi des exemples de fromages à pâte dure. Donnez-moi deux exemples. Non, ça n'a pas 500. 500, c'est pour les fromages en moyenne. Moi, là, je parle des fromages à pâte dure. Ah ben, justement, Betty, j'allais me demander. Oui, très bien. J'allais me demander justement. Vous avez devancé ma question. Le comté, très bien. Tous les fromages à pâte dure, le comté, et le Cantal, on ne va pas tous les citer. J'ai mis sur ma page, d'ailleurs, un lien intéressant. Aujourd'hui, j'ai mis plein, plein de liens sur le fromage. C'était la journée des fromages. Et j'ai mis un lien intéressant. J'ai trouvé un site qui réperturignait tous les fromages. En partie de... Donc, allez, regardez. C'est intéressant à regarder comme ça. Alors, je regardais un petit peu plus haut. Betty nous disait très justement une portion de 30 grammes de fromages coûte 25 % des ANC pour un ado. Et effectivement, alors, ANC, bien sûr, puisque les RNP pour les ados, en l'occurrence, les RNP en micronutriments pour les populations de type enfants, ados, n'ont pas été encore édités, enfin, publiés. Donc, on parle encore des ANC pour le calcium chez l'ado. Donc, effectivement, on est sur cette quantité-là. Moi, je notais 30 grammes de comté couvre un tiers des besoins de calcium chez l'adulte, à peu près, en moyenne. D'accord ? Donc, c'est très bien pour tous les... Vous avez bien répondu. Qu'est-ce que je peux vous demander d'autre ? Oui, souvenez-vous que le calcium du fromage est très bien absorbé et biodisponible. Le coefficient d'absorption du calcium du fromage est équivalent à celui du lait. Et la biodisponibilité est favorisée par la porcine. Cécutanine de phosphore, en bonne proportion, et puis, là, par la présence de peptides aussi. Il ne faut pas l'oublier, qui vont... Bon, on ne va pas tout détailler. L'objectif, ce n'est pas très rare. Je n'en sais rien, Mathieu. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les... Donc, non, non, je n'en sais rien. J'imagine. On les attend pour incessamment sous peu, j'imagine. Et puis, surtout, on attend un peu d'NS4. Parce que là, on commence à trépigner. Quels sont les tonnerres des fromages en sodium ? Alors là, c'est très, très, très variable. Parce que ça va dépendre du type de fromage. Et en fait, je vous pose une question. Je ne me souviens plus de la réponse. Donc, je vais prendre mon pire. Comment calculez-vous ? Moi, j'ai une réponse. On va voir si j'ai bon. À combien comptez-vous le sodium dans les fromages en moyenne ? Moi, je prends une matisse sèche. Parce que je ne le calcule pas tous les jours. Ce n'est pas bien. Et je pense... Alors... J'attends les réponses. Sodium. Ça va, j'ai le bourré. Tu peux encore faire des interdérations. Oui, 500. Voilà, très bien. 500. 400, 500. De toute façon, c'est très variable. Je suis d'accord avec Julien. Parce que j'avais noté, variable entre 30 et 1600 mg. Bien entendu, variable selon le type de fromage. Comment je peux vous poser cette question-là ? Quelle quantité... Est-ce qu'on trouve... Est-ce qu'un intolérant au lactose peut manger du fromage ? S'en trouve le particulier et quel type de fromage ? Voilà, c'est précis ce que je vous demande. Je pense que c'est les diététiciens qui vont répondre. Quel type de fromage ? Dans ce cas-là, est-ce que vous avez bien compris ma question ? J'attends les réponses. Non, non, non. Fromage sans lactose. Ce n'est pas une réponse qui me convient. Vous avez un patient qui est intolérant au lactose. Quel type de fromage vous allez lui conseiller ou consommer sans trouble ? Très bien, Julien. Alors, tout à fait. Vous avez les bonnes réponses. Mais quel type de fromage on lui déconseillera en sachant qu'il reste dans certains types de fromage d'effet justement de cette absence dégoûtable ? Alors oui, je vous ai donné la réponse. Je vous ai donné la réponse en vous posant ma question. Il faudrait que je note toutes mes questions. Dans un fromage bifrais, on compte... Alors, je suis allée faire mes petites recherches parce que j'avais plus les chiffres en tête. 3,6 grammes de lactose. Dans un fromage du type croûte lavé, il n'y a pas de lactose. Donc, effectivement, les intolérants au lactose peuvent consommer. Comme vous dites, vous savez tout. Moi, je vais arrêter mes rendez-vous du jeudi parce que vous savez tout. On peut retenir qu'on peut conseiller la consommation de fromage pour nos intolérants au lactose. Et je veux vraiment... Vous savez tout. Alors, à partir de quel âge peut-on donner un fromage à un bébé ? Oh, alors là, je pars sur autre chose. Oh, moi, j'ai un bébé. Quel âge ? Quel âge et quel type de fromage ? On va commencer par quoi ? On conseille à quel âge ? On démarre pas par une diversification. On va faire par du fromage. Bon, on attend un petit peu. On démarre quand même pas directement la diversification alimentaire par du fromage. On va commencer vers... Alors, je voudrais bien voir les réponses. Oui, on dit 8 mois. On peut commencer à 8 mois. Et on va commencer par une petite pincée de fromage. Bon, du type râpé, dans la soupe ou dans la purée. Mais on démarre doucement. De toute façon, la diversification, il faut y aller doucement. Et puis, si ça ne plaît pas, alors quand ça lui plaira, un ou deux mois plus tard, sans être crispé sur... Voilà, on peut démarrer à partir de... Alors, moi, je voudrais terminer cette... Oui, parce qu'on est là plus d'un autre quand même. Par l'intérêt du fromage chez la personne âgée. Est-ce que vous pouvez me dire, en tant que diététicien, pourquoi, pour quelles raisons, vous recommandez la consommation régulière de fromage ? J'attends vos réponses. C'est vraiment un sujet qui me plaît beaucoup, la personne. D'ailleurs, il me plaît beaucoup, en règle générale, aux diététiciens. La personne âgée, on peut apporter beaucoup. Alors, pour la personne âgée, pour l'apport en protéines, bien entendu, très bien, Natalia, dénutrition, prévenir l'ostéoporaux, calcium, protéines, prévention de la dénutrition, bonne source de protéines. C'est vraiment des protéines de bonne valeur biologique. Elles nous intéressent beaucoup, ces protéines du fromage. Enrichissement des préparations, apport en protéines, lutte contre la dénutrition. C'est très bien, tout ça. Très bien. Alors, ce qui est assez intéressant, moi, je trouve, dans le fromage, c'est qu'il est quand même assez... Attendez, je vais vous laisser répondre. Apport en calcium, éviter l'ostéoporose. Petite quantité. Alors, voilà, c'est ça. Alors, en fait, vraiment, je dirais que là, comment dire, sous un faible volume, on apporte des bonnes protéines de bonne valeur biologique. On l'a déjà fait au début de cet entretien. Des protéines de bonne valeur biologique, du calcium qui est bien absorbé. Et puis, on apporte aussi d'autres nutriments, des micro-nutriments qui nous intéressent particulièrement. Du zinc, du sélénium, des vitamines liposolubles. Je suis en train de tout vous dire, mais peut-être que... Et un apport énergétique qui n'est pas négligeable. On donne du goût. Oui ! Ah, ça, c'est bien, Ludivine. Parce qu'effectivement, il y a aussi le goût. Les personnes âgées apprécient le fromage. Et je ne l'ai même pas noté, vous voyez, dans mon... C'est un plus aussi. Il faut favoriser aussi cette... Stimuler l'appétit. Et voilà, donc le fromage est quand même très intéressant pour les personnes âgées. Mais pas que, parce qu'on aurait pu parler des poseurs de population. Mais évidemment, il fallait faire quelques choix. Et le sujet de personnes âgées, moi, est un sujet qui... Comment dire ? Le chapitre de personnes âgées est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et je sais. Et puis, je pense que les diététiciens qui sont présents aujourd'hui pourront parler plus de leur pratique et puis dire ce qu'ils en pensent. Mais c'est vraiment... On a un rôle très important à jouer auprès de la personne âgée, que ce soit en matière de prévention de la dénutrition ou en matière de prise en charge en cas de dénutrition. Et c'est très, très intéressant. Alors, je vous remercie pour votre participation. Là, je suis arrivée au bout d'un moment où j'avais prévu toute une petite question. Je commence à être un petit peu plus à l'aise pour vous poser mes questions en Facebook-là. Mais bien entendu, je vais m'améliorer parce que tout ça, c'est nouveau pour moi. Oui, ah ben voilà, Julien nous dit, les nutrition présentes dans tous les services hospitaliers. Ben oui, voilà, c'est ça. C'est le retour des diététiciens qui est très important parce que nous, on est vraiment dans le côté théorique, Julien. Je ne suis pas du tout, je ne suis plus du tout dans la pratique. Donc, vos expériences, ton expérience en tant que diététicien est très importante parce que moi, j'aime beaucoup avoir les retours comme ça des diététiciens parce que vous êtes les pieds dans la réalité, là où nous, nous sommes dans la théorie. Et c'est très, très intéressant d'avoir ces retours pour les étudiants, de lire des diététiciens. Ils disent, attention, la dénutrition est très présente dans les services hospitaliers parce que nous, en tant qu'enseignants, on le dit, et quand les diététiciens le disent, quand vous avez des étudiants en stage et que vous leur mettez le focus sur ce genre de choses, c'est encore plus parlant que nous par des cours très théoriques. Donc, merci pour ce retour. Et puis, vous pouvez hésiter à intervenir parce que c'est vrai que moi, j'apprécie vraiment, c'est tellement précieux ces retours de pratiques, notamment hospitalières. Donc, merci. Et puis, oui, vous voyez, les étudiants, il faudrait qu'on fasse un Facebook Live avec, justement, des professionnels comme ça qui peuvent parler de la dénutrition. Julien Gauthier de Montmirail dit la dénutrition prime sur les autres bâtons. Vous voyez, c'est vraiment, c'est des retours qui sont très importants. Je vais noter de façon à pouvoir le dire dans mes cours. Les nutricions augmentent la durée du séjour hospitalier, les comorbidités. Tout à fait, c'est ce que je dis moi dans le cours des nutricions. Et puis, là, le diététicien a tout son rôle à jouer en première ligne dans les services hospitaliers. Et encore, là, on n'a parlé que des personnes âgées. J'en parlais justement tout à l'heure avec une étudiante sur la prévalence de la dénutrition en pédiatrie qui est importante dans certains services aussi. Quand parfois aussi, les patients arrivent n'ont dénutris à l'hôpital et en sorte dénutris parce que la qualité des repas à l'hôpital laisse parfois, je ne veux pas non plus trop critiquer, à désirer. En tout cas, je vous remercie pour vos participations. Puis, merci beaucoup aux diététiciens d'être présents et de pouvoir nous faire partager aussi leurs pratiques. il faudrait imaginer quelque chose de ce côté-là. Oui, dénutrition augmente, fatigue, l'ISCAR, infection au cours du séjour. Suivez bien Julien Gauthier de Montmirail sur sa page. Peut-être qu'il aura des conseils à vous donner. Merci à tous pour votre participation. La semaine prochaine, on se retrouve pour les jeudis. Les rendez-vous du jeudi. Maintenant, ça va devenir un petit classique. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas sur quel sujet on pourrait se retrouver. Vous n'avez qu'à pas en commentaire de me donner vos envies. Ce mois-ci, on étudie les fromages. Alors évidemment, j'avais envie de faire une soirée fromage. Et puis, on fera une petite pause pendant les vacances de Noël. Mais voilà. Merci à tous pour votre présence. Merci aux diététiciens d'avoir donné un coup de main. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée. Et puis, bonne dégustation de fromage. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501